Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Nintendo et je voulais vous offrir un peu mon classement des meilleurs jeux Nintendo Switch sortis depuis 2017, depuis le lancement de la console. On arrive sur la dernière année de vie de la Nintendo Switch, c'est un secret de polichinelle, la console Nintendo Switch 2 va sortir, on l'appellera comme ça, mais la console sortira, je pense, en fin d'année. On va avoir un Nintendo Direct, là, courant février, c'est tous les ans la même chose. Donc courant février, c'est sûr qu'on aura un Nintendo Direct. J'essaierai d'ailleurs de mettre peut-être en stream, en live, pour pouvoir discuter avec vous si le Nintendo Direct n'est pas trop tard, s'il n'est pas à minuit ou 1h du matin, s'il est vers les 20h. J'essaierai de me mettre en live pour qu'on parle un peu tous ensemble, qu'on essaie de partager un petit peu sur ce live. Mais en attendant ce Nintendo Direct, avec notamment 3 jeux qu'on va attendre, Princess Peach, Luigi's Mansion 2 HD et Paper Mario, il y aura peut-être une ou deux surprises en plus pour la fin de l'année, enfin pour l'année en cours et puis pour la fin de l'année surtout, pour voir s'ils vont dégainer les dernières cartouches pour la Nintendo Switch avant de sortir leur nouvelle console. Mais là, en attendant, je voulais vous faire donc un classement depuis 2017 de tous les jeux qui sont sortis et des meilleurs jeux que je considère être les meilleurs. Je vais vous faire une petite tier liste justement, comme ça on verra tous les jeux affichés, les jeux que je n'ai pas pu jouer, les jeux que j'ai faits, les jeux moyens, les jeux bons, très bons, etc. Les masterclass. Et comme ça, ça nous permettra de voir un petit peu quels sont les meilleurs jeux sur cette console et il y en a quand même un bon paquet. Donc voilà, on se lance sur cette tier liste, sur ce classement des meilleurs jeux Nintendo Switch depuis 2017. C'est parti. Alors voilà, on est sur le site TierMaker. Alors je ne sais pas s'il y a tous les jeux. Je pense que oui, j'en ai rajouté certains. Vous verrez à la fin. J'ai rajouté les derniers qui vont sortir. Je vais un peu spéculer. Je vais un peu imaginer si ça peut être des très bons jeux, des bons jeux, etc. Comme ça, on sera vraiment sur la quasi-totalité des jeux à moins que dans le prochain Nintendo Direct, ils nous balancent une surprise dans Donkey Kong Country, un nouveau Mario ou le Metroid Prime 2 Remastered. Mais j'en doute quand même. On va plutôt aller vers la prochaine Nintendo Switch par la suite. Donc bon, j'ai quand même mis les jeux qu'on connaît qui vont sortir dans l'année. Et puis comme ça, on aura vraiment un panel de tous les jeux. Il y en a certains que je n'ai pas joués donc je ne me donnerai pas d'avis là-dessus. D'autres où vraiment, j'en ai fait pas mal. Vous verrez, on est vraiment sur tous les jeux en exclu Nintendo. Il n'y a pas de jeux de Ubisoft, Electronic Arts, etc. Des jeux qui sortent sur toutes les plateformes. C'est vraiment purement les jeux exclusifs à la Nintendo Switch. Donc on est parti. Le premier jeu Nintendo Switch, One to Switch, qui était sorti avec la console. Bon, c'était quand même assez moyen aussi. Ce n'était pas une révolution dans le style. Alors, 51 jeux, games, machin. Bon, moyen, c'est pareil. Ce n'est pas foudre de gare, c'est des petits mini-jeux. Hyrule Warriors, avec donc Age of Calamity. Celui-là, je l'avais vraiment adoré. Je l'ai trouvé très très bon. Avec le lore de Breath of the Wild et tout. Ça nous expliquait un petit peu. Il y avait des super cinématiques. Ça nous expliquait un petit peu le lore de Breath of the Wild, genre mille ans avant, etc. Donc c'était vraiment pas mal. Animal Crossing, c'est surtout mes enfants qui ont joué pendant le confinement. Si c'était eux qui mettraient le classement, ils auraient mis en masterclass. Bon, moi, je l'ai trouvé très bon quand même. C'est vrai que c'était un jeu vraiment agréable pour les enfants. Je trouve pour les adultes. Il y a beaucoup de gens qui ont joué à ça. J'ai joué un petit peu. Ça m'a pris un petit peu, mais pas autant que mes gosses. Arms, pareil, un jeu qui était bon sans plus. Voilà, un jeu de combat qui est sorti au début de la Nintendo Switch. Astral Chain, donc par les créateurs de Bayonetta. Donc excellent, je l'ai trouvé très très bon. Donc un très bon jeu à faire si vous ne l'avez pas fait. Box Boy, Box Girl, je ne sais pas quoi, je n'ai pas joué. Brain Training, je n'ai pas joué. On va aller vite sur ceux que je n'ai pas joué. Bravely Default 2, j'y ai, je n'ai pas joué. Zelda Breath of the Wild. Là, il n'y a pas de secret. Masterclass, sans hésiter. Voilà, vous savez, c'est un de mes jeux préférés ever. Je l'ai classé dans l'un des meilleurs jeux de tous les temps. J'ai fait une vidéo, je vous inviterai à aller la voir. C'est un bijou. C'est juste une révolution. Ça a changé, c'est un game changer. Ça a changé l'histoire un peu du jeu vidéo. L'histoire des mondes ouverts. Juste magnifique, monstrueux. Il n'y a pas de mot à dire. Cadence of Hyrule, je l'ai trouvé bon. Les musiques sont sympas. L'ambiance Zelda est sympa. Après, le style de jeu, il faut accrocher. Je n'ai pas trop accroché. C'est un jeu de rythme de musique sur le fond de Zelda. Captain Thor de Treasure Tracker. C'est un remake. Enfin, c'est un remake. C'est une reprise de la Wii U. Très bon ou bon ? Ouais, bon. C'était un bon jeu. Pas un très bon jeu, mais c'était un bon jeu. Demon X Machina, je ne l'ai pas fait. J'ai fait la démo, mais je n'ai pas joué. Celui-là, je ne vois même pas le titre. Je pense que je n'ai pas joué à ce jeu-là. Fire Emblem, je n'ai jamais fait les Fire Emblem. Donc, je les mets directement dans ne pas jouer. Les fitness boxing, les machins, je n'ai pas fait. Les flip parts, je n'ai pas fait. Les garages, je n'ai pas fait. Le Golf Story, non plus. Ça va aller, il y en aura beaucoup. Good Job, c'est vraiment des petits jeux, ça. Voilà. Kirby Fighters, c'était moyen. Kirby Star Allies, c'était bon. Sans plus. Il y a beaucoup de jeux Kirby qui sont sortis sur la Switch. Les jeux Nintendo Labo, j'ai pu tester, mais je n'ai pas fait les jeux. Donc, les trucs en carton, voilà. Bon, bof. Zelda Link's Awakening, pour moi, c'est un très bon jeu. Voilà, très bon remake du jeu de Game Boy. Agréable, en 2D isométrique, voilà, à l'ancienne, vue du dessus, etc. Une petite 3D sympa retouchée en chibi, un petit peu comme ça, en pâte à modeler. C'était vraiment excellent. Je n'avais jamais fait l'épisode sur Game Boy et j'ai pu le faire là. Luigi's Motion 3, pour moi, Masterclass. J'ai adoré graphiquement sa tulle, l'ambiance est géniale, les musiques sont géniales. Retrouver Luigi avec sa flip, tous les petits détails qu'ils ont mis dans ce jeu, c'est juste monstrueux. Je l'ai trouvé génial ce jeu, j'ai adoré. Mario Rabbit Kingdom Battle. J'hésite entre Masterclass et très bon, mais je vais le mettre dans très bon. Très, très bon jeu, franchement. Ubisoft, Lapin Crétin Mario, jeu de combat en mode tactical, c'était vraiment hyper intéressant. Et je trouve qu'Ubisoft en tapait fort au moment où ils ont sorti ce jeu, j'ai adoré. Mario, machin, Sonic aux Jeux Olympiques, moyen. Mario Golf, moyen. Ce n'était pas le meilleur jeu de sport de Mario. Mario Kart 8 Deluxe, très bon, tout le monde y a joué. Le jeu qui est le plus vendu de la console, c'est un truc de malade. Ce jeu, il s'est vendu par palette, il continue à se vendre, c'est un truc de fou. Mario Kart Live Home Circuit, c'était bon dans l'ensemble. Je l'avais acheté à mon fils, c'était vraiment bien fait. La réalité augmentée comme ça avec le circuit. Par contre, il faudra de la place dans la maison. Mais le concept était très original, c'est pour ça que je le mets en bas. Mario Tennis Aces, un bon jeu de tennis de Mario. J'ai passé des bonnes soirées avec mes potes. Mario Party, pareil. Ce n'est pas le Mario Party que je connais. Celui-là, il va être bon. Il y en a un autre ici, on le mettra, qui est bon aussi. Ultimate Alliance, c'est un jeu moyen, très compliqué à faire. Franchement, très compliqué et je ne suis même pas allé au bout. On n'arrive pas à avancer tellement c'est dur. Trop de personnages, ce n'est pas assez fluide. C'est dommage, mais ça partait d'un bon postulat avec énormément de personnages à jouer de Marvel, si vous êtes fan des Marvel. Mais malheureusement, je n'ai pas accroché. Metroid Dread, franchement, c'est une masterclass. Clairement, j'ai vraiment adoré ce jeu aussi. J'ai passé des nuits et des nuits sur ce jeu. J'ai vraiment su, vraiment kiffé. Metroid Prime Remaster, très bon. Mais bon, ça reste un remaster. Mais il est très bon quand même. C'est un des meilleurs. Il y aura sûrement le 2 qui va peut-être être annoncé par Nintendo dans un prochain Nintendo Direct. Il y a des chances. Mais en tout cas, voilà, c'est un jeu qui mérite d'être fait, si vous ne l'avez jamais fait. Monster Hunter Rise, je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas fan des Monster Hunter. Ninjala, je n'ai pas fait. On arrive en dessous. No More Heroes 3, je ne l'ai pas fait. Octopass Traveler, très bon jeu de RPG. Avec un effet 2D pixel art qui est juste magnifique. Pac-Man 99, je n'ai pas fait. Paper Mario Origami, je l'ai trouvé très bon. Franchement, une super histoire. Et un jeu original avec ce... On retrouve Paper Mario. Je trouve que le design comme ça en 2D de Mario, en mode papier, ça marche super bien. Et il était très, très intéressant au même niveau de l'histoire. Pikmin 1 et 2, il est bon parce que c'est qu'un remaster et ça commence à dater. Pikmin 3, je l'ai trouvé très bon. Et Pikmin 4 aussi, je l'ai trouvé très, très bon. Ces deux jeux-là vont vraiment ensemble pour moi. Ils sont très, très bons dans le jeu un peu de stratégie comme ça. Je trouve que c'était excellent. Les Pokémon, franchement, les deux là, Evoli, Pikachu, c'est moyen. Parce que c'est vraiment du gameplay à l'ancienne. Ça ne m'a vraiment pas plu. C'était... Voilà, c'était bof. Les Pokémon Shield, on va les mettre dans les bons. Sword and Shield. C'était un peu mieux, mais graphiquement toujours, on est à la traîne. Mais c'était un peu mieux. L'histoire est un peu plus construite. Il n'y avait plus de Pokémon. Cette histoire autour du bouclier et de l'épée, c'était sympa. Pokémon Snap, c'est moyen. C'est vraiment prise de photos de Pokémon. Vous êtes vite lassé. Celui-là, le Pokémon Rescue Team, je ne l'ai pas fait. Le Ring Fit, vous savez quoi ? Je vais le mettre dans très bon. Pourquoi ? Je vous explique. Parce qu'au-delà du graphisme assez simple, etc. Grâce à eux, j'ai perdu 13 kilos. Je vous le dis vraiment. J'ai perdu 13 kilos, pas uniquement grâce à ça. J'ai fait beaucoup de sport, un régime intermittent. Et je faisais du sport au boulot, du basket avec les collègues, un peu de muscu, etc. Et ce jeu-là, le soir, tous les soirs, je rentrais. Tous les soirs, je faisais quasiment une demi-heure à une heure de Ring Fit. Je suis comme un malade. Ce n'est pas des conneries. Ça marche. J'ai perdu 13 kilos. Par contre, il faut une alimentation équilibrée à côté. Tout ça, il faut faire attention. Mais j'ai perdu 13 kilos grâce à ce jeu. Donc, merci, Ring Fit. Sniper Clips, je ne l'ai pas fait. Splatoon 2 et 3. Je n'ai pas joué à Splatoon 2 et 3. Donc, je ne m'avancerai pas. Mais ce n'est pas le genre de jeu qui me botte. The Stretchers non plus. Donc, il y a quand même beaucoup de jeux que je n'ai pas fait. Bon, c'est des petits jeux. À part peut-être, ouais, Monster Hunter, tout ça. Bravely Default, machin. Ouais, c'est des jeux que j'aurais pu faire. Bomberman, je ne l'ai pas fait. Je connais la série Bomberman. Ce Kirby-là, je vais le mettre dans... Moyen. C'est un petit jeu gratuit, ça, je crois. Ce n'était pas génial. Super Mario 3D World. Bowser Fury, juste très bon. Excellent. Mario Maker 2, c'est un très bon jeu aussi. Beaucoup de niveaux à faire. C'est juste mortel. Super Mario Bros, les 35 ans de Mario. Tous les petits Mario, c'est assez moyen. Bon, c'est du revu 3 millions de fois. Mario Odyssey, Masterclass. Ça, clairement, c'est un des meilleurs Mario que j'ai fait avec Mario 64. Avec Mario Galaxy 1 et 2. Ils sont juste mortels, ceux-là, si vous ne les avez pas fait. D'ailleurs, il n'y avait... Ah, il n'y a pas le... Il n'y a pas dedans la trilogie des Mario 64, Sunshine et Mario Galaxy. Il n'est pas dedans. Mais c'est pas grave. En tout cas, je l'aurais mis celui-là dans très bon. Parce que ça reste qu'une compilation de jeux. Mais pour moi, le Mario Galaxy 1 et 2, c'est une Masterclass. Super Mario Party. Bon, il est bon. Je l'avais mis dans bon. Voilà. C'est un bon jeu. Jouer en famille, c'est sympa. Super Smash Bros Ultimate. C'est un très bon jeu. Franchement, un jeu de combat. Gleesport. Tout le monde adore Super Smash Bros. Celui-là, Sushi, machin chose. Je ne l'ai pas fait. Tetris 99. Bon, on connaît, mais je ne l'ai pas fait. Les Wario, je n'ai pas fait. Les 3 Xenoblade, je les ai fait. Ça va être compliqué. Xenoblade Chronicles Definitive Edition. C'est Wii U. Ça a été repris de la Wii U. Je le mettrai peut-être dans très bon. Peut-être dans très bon. Le Xenoblade Chronicles 2, je l'ai trouvé un cran en dessous. Je le mettrai dans bon jeu. Même s'il est quand même énorme. Mais graphiquement, ça pêchait un peu. Le 3, ça s'est un peu amélioré. Je le mettrai en très bon aussi. Et je vous avoue, le 3, je ne l'ai pas fini. Il ne me reste pas grand-chose à faire. Mais je ne l'ai pas fini. Le 1 et le 2, je les ai finis. Complètement. Mais le 3, je ne l'ai pas fini. C'est vrai que le style de combat, c'est un peu répétitif à la longue. Mais il est à un cran au-dessus du 2. Donc, c'est pour ça que je le place là. Yoshi Crafted World. Très bon jeu. Bon jeu. Pas très bon. Bon jeu. C'était sympa. Un petit jeu Yoshi. Shin Megami Tenzei 5, je ne l'ai pas fait. Les Pokémon Diamants et Perles. Alors, je ne les ai pas faits en entier. Mais je les mettrai dans... Allez, bon jeu. Parce que voilà. Mais on reste encore sur du gameplay à l'ancienne. C'est un peu pénible. Les Pokémon, il faudrait qu'ils passent un cap à un Pokémon. Parce qu'au bout d'un moment, c'est pareil. Pokémon Arceus, ils avaient osé faire des trucs. Et là, pour le coup, je le mets dans très bon. Parce que Pokémon Arceus, j'avais vraiment aimé le côté liberté. Où on peut attraper les Pokémon à la volée comme ça, sans passer par des combats au tour par tour qui dure des plombes. Là, Arceus, j'avais adoré. Franchement, j'avais adoré. Triangle Stratégie, je ne l'ai pas fait. Mario Striker... League, machin chose. Franchement, il était moyen. Parce que le gameplay était sympa. Mais très vite oublié. Pas de tutu suivi par Nintendo. Pas de compétition. Pas de jeu en ligne. On s'ennuyait assez vite. Donc, ça reste un jeu moyen pour un jeu Mario de sport. Nintendo Sport, je n'ai pas fait. Fire Emblem, je n'ai pas fait. Kirby Dream Deluxe, très bon jeu. J'ai adoré le côté justement où vous avalez les ennemis. Vous prenez la forme des bagnoles, des machins. J'ai trouvé ça super sympa. Ce jeu-là, on bouffe des gâteaux. C'est assez moyen avec Kirby. Les Bayonetta... Alors, ça, c'est des remakes. De la Wii, Wii U, etc. Et le 3, c'est un jeu original. Le 3, très bon. Je le mets là. Le 2, très bon aussi. Et le 1, bon. Parce qu'il commence à dater un petit peu. Mais le 2 et le 3 sont génial. Le 1 est bon. Voilà. On va rester comme ça. Mario Sparks of Hope, je ne le mets pas dans très bon. J'ai moins aimé que le premier. Donc, je vais le mettre dans bon. J'ai préféré le premier Mario Rabbids que celui-là. Franchement, il y avait... Je ne sais pas. Il y a un truc qui manquait dans le deuxième. J'ai beaucoup plus aimé le premier, en fait. Les deux... Le Pokémon Scarlet et Violet. On va le mettre là. Pokémon Scarlet et Violet. C'est un bon jeu. Là, j'en ai un peu marre des Pokémon de ce niveau-là. Trop de bugs. C'était horrible, ce jeu. Enfin, graphiquement, c'est une catastrophe. Donc, un bon jeu pour le côté Pokémon. Et même moyen. Je vais vous dire. Franchement, je vais le mettre dans moyen. Parce que, graphiquement, ça ne tient pas la route. C'est une catastrophe, quoi. Enfin, il faut arrêter. Au bout d'un moment, je comprends que la console ne soit pas puissante et tout. Mais là, il n'y avait pas d'effort de fait sur ce jeu-là. C'était une cata, quoi. Fire Emblem Engage. Je ne l'ai pas fait. Cereza. Ça, c'est le spin-off sur Bayonetta. Je ne l'ai pas fait non plus. Mais la démo que j'avais faite... J'avais fait une démo. Elle était pas mal. C'était sympa. Zelda Tears of the Kingdom. Alors, c'est une masterclass. Même si on pourrait le mettre dans très bon. Parce qu'il ne surclasse pas le 1. Mais ça reste pour moi un tout. Les deux jeux vont ensemble. C'est juste des masterclass. Les deux Zelda. Voilà. Donc, il n'y a pas photo. Everybody. Want to Switch. Je ne l'ai pas fait. Detective Pikachu Return. C'est très moyen. Voire même nul. Alors, je n'ai pas mis de catégorie nulle. Parce que je ne considère pas qu'un jeu... Il n'y a aucun jeu qui est vraiment nul au point de dire... Mais qu'est-ce que c'est que cette purge ? À part quelques-uns. En tout cas, chez Nintendo, je ne trouve pas. Peut-être dans les jeux que je n'ai pas joué. Mais en tout cas... Voilà. Pokémon Pikachu Return. C'est vraiment un peu catastrophique aussi niveau graphisme et tout. Ça n'apporte rien. Super Mario Wonder. Pour moi, c'est une masterclass. Franchement, ils ont renouvelé le style de Mario en 2D. Ça fonctionne du tonnerre. J'ai kiffé, franchement, jouer à ce jeu. Donc, franchement, ouais, c'était sympa. Another Code Recollection. Jeu 3DS ou DS Remake. J'ai fait la démo. Je me suis ennuyé d'une force. Le gameplay, ce n'est juste pas possible. Je vais le mettre dans moyen parce que je n'ai pas fait le jeu en entier. Peut-être que l'histoire vaut le coup et tout. Vous me direz dans les commentaires. Mais en tout cas, en termes de démo, c'était juste soporifique au possible. Ce n'est pas possible. Ensuite, je vais spéculer. Voilà. Ce sont des jeux qui ne sont pas sortis. Je vais les mettre dans le classement. Et on verra si ça jouera dans le truc. Je suis persuadé. J'ai fait la démo de Mario vs Donkey Kong. Je suis persuadé que Mario vs Donkey Kong va être un très bon jeu. Voilà. Pour moi, je le mettrai dans les très bons. J'ai fait la démo. J'ai déjà kiffé. J'ai fait 5 niveaux déjà. J'avais envie de continuer. Donc, je pense que ça va être vraiment sympa. Même si c'est un remake. Encore et encore. De toute façon, la Switch ne peut sortir aujourd'hui que des remakes jusqu'à la prochaine console. Elle n'a plus les capacités techniques, technologiques. De nous sortir des pépites comme des Mario Odyssey, des Zelda, etc. Je pense qu'ils sont arrivés au bout du bout. La console, elle souffle. Elle souffre. Elle a du mal. Voilà. Elle est à bout de souffle. Donc, il faut qu'ils nous sortent une nouvelle console. Ça va arriver fin d'année. J'en suis sûr. Je ne suis pas insider et tout. Je n'ai pas des contacts. Mais tout ce que je vois sur le net, etc. Tout converge vers une nouvelle console pour la fin de l'année. La Nintendo Switch 2 avec un nouveau Mario. Un nouveau Nokia Kong. Quelque chose. Apparemment, il y aura un nouveau Mario dans les tuyaux. En 3D. Dans un monde ouvert. Complètement ouvert cette fois-ci. Qui serait complètement fou. Et qui serait au lancement de la console. C'est les dernières rumeurs en date. Avec, voilà. Une console qui aurait peut-être deux écrans. Enfin bon. On verra bien. Je ne vais pas me balancer dans des messages putaclics. Comme on voit sur tous les Youtubers. Qui balancent 4 ou 5 vidéos à la suite. Sur des rumeurs de rumeurs. Moi, je vais attendre d'avoir une version officielle de Nintendo. Mais il y a quelques rumeurs qui ont l'air plutôt plausibles. Donc, on va attendre tout ça avec impatience. J'ai tellement hâte. Et bien sûr, la console sera day one chez moi. Et je vous en ferai le déballage et tout ça. Dès que ça sortira. Mais on n'y est pas encore. Ça sera à la fin de l'année. Princess Peach. Je suis sûr que ça va être un très bon jeu. Au vu des premiers retours de gameplay. Ça a l'air juste génial. Et incarner la princesse pour la première fois. En mode bad girl comme ça. Un peu à la sauce Princess Peach du film Super Mario Bros. Qui envoyait du lourd. Qui ne se laissait pas faire. Je suis sûr que le jeu va être génial. C'est un jeu original. Ce n'est pas un remake. Ce n'est pas un remaster. Je suis sûr que ça va être un très bon jeu. Voir peut-être une masterclass. Mais on va rester dans le très bon pour l'instant. Luigi's Mansion 2 HD. Je l'ai déjà fait. C'est un très bon jeu. Alors je l'ai déjà fait sur Gamecube. Donc ça sera un très bon jeu sur la Switch. Parce que ça sera amélioré. Ça restera un très bon jeu. Un peu en dessous de Luigi's Mansion 3. Parce que voilà. Le Luigi's Mansion 3. Ils avaient tapé très fort. C'était vraiment super sympa. Le 2 est très bon. Je l'ai fait sur Gamecube. Donc je peux vous dire tout de suite. Que c'est un très bon jeu. Donc n'hésitez pas. Et le Pepper Mario. Pareil la porte du millénaire. Je l'ai fait sur Gamecube. Et c'est un très bon jeu aussi. C'est un remake. Encore une fois. Oui je sais. Mais ça reste un très bon jeu. Peu importe que ce soit un remake ou non. Donc je sais déjà que ces deux là. Sont très bons. Le Mario vs Donkey Kong. Je ne l'avais pas fait à l'époque. Où je n'ai plus de souvenirs de l'avoir fait sur Gameboy Advance. Mon fils y a joué un petit peu. Mais le peu de fois où j'ai fait quelques niveaux sur Gameboy Advance. J'ai trouvé ça sympa. Et là le fait de faire la démo. Ça m'a conforté dans l'idée de me dire que c'est un très bon jeu. Donc on verra bien si l'avenir me donne raison ou non. Et la Princess Peach. Pareil. Je suis persuadé que ça va être un très bon jeu. J'en mets ma main à couper. Tout de suite. Donc voilà le classement final. Donc des meilleurs jeux Nintendo. Tous les jeux Nintendo Switch qui sont sortis à l'heure actuelle. Depuis 2017 jusqu'à 2024. On a 7 ans de vie de la console. C'est quand même énorme. Avec des 140 millions d'unités vendues. Enfin on a un record de vente de consoles. Le Mario Kart 8 Deluxe qui s'est vendu à foison. Le Zelda Breath of the Wild. Le Mario Odyssey. C'est juste une folie. Cette console elle est juste géniale. Et ça prouve encore une fois qu'il n'y en a pas besoin d'avoir une puissance démesurée. Pour pouvoir avoir des bons jeux. Encore une fois c'est pas la machine qui compte. C'est les jeux derrière qui sortent. On peut avoir une machine très faible. Mais avoir des méga jeux. On peut avoir une machine qui envoie du pâté au niveau config. Et qui au final nous sort des jeux tout pourris. Donc voilà. Le jeu, le jeu, le jeu d'abord. Les consoles que ce soit Xbox. Que ce soit Playstation. Que ce soit Nintendo. On s'en fout. Il y a cette polémique de Xbox qui va peut-être devenir un éditeur tiers. Qui va arrêter de vendre des consoles. Les pro Xbox sont en train d'insulter les pro Playstation. C'est du grand n'importe quoi. Je vous dis les gars. Ce qui compte c'est les jeux avant tout. C'est pas la machine. On s'en fout de la machine. On veut les jeux. Si les jeux sont bons. Voilà. L'avantage de Nintendo c'est qu'ils font des machines avec des concepts particuliers. La Nintendo Switch console portable de salon. Que vous pouvez emmener, décrocher, jouer partout machin. La Wii U c'était un peu pareil avec l'espèce de petit écran que vous pouvez transporter. La Wii c'était des jeux avec des motion controls etc. Donc Nintendo ont cette faculté d'apporter en plus des bons jeux. Avoir une façon de jouer qui diffère des autres consoles. Maintenant voilà. Faut se dire les choses. C'est d'abord les jeux qui comptent. Pas les machines. Donc voilà. En Masterclass il n'y en a pas des tonnes. Franchement. Il y a les deux Zelda. Il y a les deux Mario. Mario Wonder. Mario Odyssey. Le Luigi's Mansion 3. Le Metroid Dread qui est vraiment excellent. Vraiment de bout en bout. Donc on n'a pas 3 millions de Masterclass. On a quand même pas mal de très bons jeux. Franchement exclusifs. En bon jeu voilà. On a quelques Pokémon. Quelques Mario Party. Des Pikmins etc. En moyen on a tous les petits jeux comme ça. Les Pokémon. Les Mario Sonic. Compagnie. Mario Striker qui n'était pas top. Il y a encore des Pokémon. Et puis dans les pas joués. Bon bah voilà. Il y en a plein que je n'ai pas fait. Mais c'est beaucoup de petits jeux. Les Labo. Les Jump Rache. Les Good Job. Les Garage. Les Tetris. C'est des petits jeux que l'on ne joue pas forcément. A part peut-être. Oui je vous dis. Monster Hunter Rise. J'ai fait la démo. Mais je n'ai pas joué au jeu. Ce n'est pas du tout mon style de jeu. Je sais qu'il y a plein de gars qui adorent. Plein de joueurs sur Nintendo qui adorent la saga Monster Hunter. Je sais que c'est une super saga. Mais je ne suis pas fan. Je n'accroche pas. Et les Fire Emblem c'est pareil. Donc Fire Emblem. Monster Hunter. Effectivement dans les pas joués. Ça peut paraître bizarre pour un gamer comme moi. Mais ce n'est pas mon truc. Voilà. Ensuite par contre. Bah voilà. J'ai fait tous les Pokémon. J'ai fait tous les Mario. J'ai fait tous les Bayonetta. J'ai fait tous les Zelda. J'ai fait tous les Xenoblades. J'ai fait pas mal de Pokémon. Donc voilà. On est quand même pas mal. En termes de gaming. sur ma vie de gamer et de Nintendo Switch. J'ai quand même pas mal turbiné. En sachant qu'il y a plein de jeux éditeurs tiers. Qui sont pas dans ce classement. Parce que c'est des jeux que suivent Nintendo. Mais il y a des jeux éditeurs tiers. Notamment Prince of Persia The Lost Clone. Que je viens de finir. Qui est juste génial. J'ai adoré. Si je l'avais mis. S'il n'avait plus rentré dans ce top. Je l'aurais mis dans Masterclass. Franchement le Prince of Persia. Il est juste génialissime. Donc foncez si vous n'avez pas à jouer au jeu. C'est un très très bon jeu. Donc voilà. Sur ce classement. Dites moi vous dans les commentaires. Bah si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce qu'il y a des jeux que vous auriez bougé. Est-ce que vous pouvez me faire. Dans les commentaires. Une petite liste. Des jeux Masterclass. On va pas balancer tous les jeux. C'est trop long. Mais donnez moi 4, 5, 6 jeux. Que vous surkiffez. Sur la console. Comme ça on en discute dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la petite cloche. Lâchez le gros pouce. C'est toujours la même rengaine. Mais c'est important. S'il n'y a pas de pouce. S'il n'y a pas de commentaire. Je disparais de YouTube. Donc si vous voulez continuer à me voir. Si vous kiffez ce que je fais sur la chaîne. Et bien n'hésitez pas. Soutenez-moi. Aidez-moi. Vous pouvez faire des petits dons également. Des super thanks. Juste en bas. Dans la barre. Il y a tout d'indiqué. Il n'y a pas de soucis. Vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Je fais un petit concours. Pour les 2000 abonnés. Pour vous faire gagner. Un jeu justement. Mario Wonder. Ou Mario Vest Donkey Kong. Qui sort le 16 février. Je fais un tirage au sort le 14 février. Pour ça. Il suffit juste d'aller sur mon tweet. Sur mon Twitter. De retweeter le tweet que j'ai fait. Et de s'abonner à la chaîne. Donc si vous n'êtes pas abonné. Faites le tout de suite. Allez sur mon Twitter. Retweeter. Et ceux qui sont abonnés. Allez-y. Parce que pour l'instant. J'ai 2000 abonnés. Un peu plus. 2030. Et vous êtes 22 seulement. A avoir retweeté. Mais tweetez 1000 fois. Retweetez 1000 fois. Tous. Il y aura plus de chance. Il y aura plus de. Vous aurez tous une chance. De gagner un des deux jeux. C'est pas de la flûte. J'ai fait gagner. Le collector de Zelda. Tears of the Kingdom. Quand j'avais mes 1000 abonnés. Pour les 1000 abonnés. Je l'ai fait gagner. 150 euros de ma poche. Je l'ai envoyé. A l'abonné. Il était ultra content. Il m'a envoyé un message privé. Sur Twitter. Il n'y croyait pas. Mais je vous jure. Je vous envoie le jeu. Donc n'hésitez pas. A aller tweeter. A vous abonner à ma chaîne. Et puis vous pouvez. Tenter de gagner. Un des deux jeux. Donc on se revoit. Très rapidement. Je compte sur vous. On se revoit très rapidement. Sur une prochaine vidéo. Portez vous bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. A bientôt les geeks. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada